Bon, ça va à tous ? Ça fait longtemps que j'ai collecté parmi vous. Ma robe était vraiment longue, j'ai dû la couper, je ne sais pas que j'ai freiné, donc j'ai pris soin de l'institut qu'on ne s'est pas vue. Je suis extrêmement content de la couper parmi vous ce matin, surtout j'ai vu Maman qui a repris ses tâches. Vous savez, dans l'église, il n'y a pas de STS, ST, c'est du tout travail. Dès que vous êtes correct, back to work. La sécurité, c'est quoi ? C'est dans les mains de Dieu. Donc, je suis vraiment content de la voir à l'heure, on a vraiment pu le pouvoir. Et vous savez, il y a tellement de joie de parler pour le seigneur. Donc, si vous avez la chance de prendre part à son heure, vous manquez quelque chose d'excitant, ordinaire. Alors, vous avez vu, cette semaine et ce mois-ci, j'ai fait beaucoup de réflexions personnelles. Je ne sais pas si on l'a déjà fait, mais nous devons prendre le temps pour prier pour ce qui arrive en France, à Paris, à ces familles qui sont déchirées. Vous savez, parce qu'on écoute CNN particulièrement, il essaie de vous faire peur. Vous savez, maintenant, il y a eu un tantartiste d'attaque qui a eu à New York, ou une menace d'attaque qui a eu à New York. Ils ont montré la bombe avec laquelle ils ont potentiellement fait tomber l'avion qu'il y a entre les GPs, la Russie, whatever. Donc, ce qu'on voit, c'est la propagande, mais juste pour essayer de faire peur aux gens. Et ça fonctionne. Et vous savez, les journalistes tombent dans le jeu, puis deux heures de temps pour une vidéo, deux heures de temps de spécial pour montrer une canette avec un affaire pour montrer comment la bombe avait pu se créer. Vous savez, tout ça, c'est pour créer un état de peur dans ce monde. Et lorsque vous écoutez les discours des gens, vous voyez que les gens, non seulement ils ont peur, mais ils sont vraiment tannés de tout ça. Ils sont tannés de ces guerres, de ces problèmes qu'il y a dans ce monde. Et qui fait qu'il rend de plus en plus difficile, maintenant, de vouloir prêcher la vérité. Parce que l'erreur et la vérité, maintenant, sont mélangées. Il devient de plus en plus dur, même pour nous, qui croyons que nous comprêchons les naissances des trois anges, de ramener les gens à la Bible, de ramener les gens à la valeur des dix commandements. Ça devient des discours haineux. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait? Après l'événement qu'il a eu avec ma belle-mère, on a passé du temps à la prière. Et mon but, c'est la prière, c'est de demander à Dieu ce que je veux. C'est la même demande qu'Élysée a demandé à Élie avant de monter. Il demande le double portion de ton Saint-Esprit, afin que je puisse avoir cette force de prêcher l'évangile. C'est l'évangile d'amour, de paix à ce monde. Mais pendant ma réflexion, Dieu m'a dirigé autrement. Dieu m'a fait sentir que cet esprit était disponible. Mais est-ce que la vie que tu vis est propice à recevoir cet esprit? Élie s'était mise à part complètement pour pouvoir prêcher et annoncer et prophétiser. Je sais que mon frère a prêché sur Élysée la semaine dernière. On a vu à quel point qu'Élysée était spéciale, était puissante. Mais Élysée s'était mise à part. Et ma réflexion que j'ai faite à moi, c'est qu'est-ce que ma vie est propice à recevoir le Saint-Esprit? Dieu nous a promis la pluie de l'arrière-saison à l'Église, à la communauté chrétienne, aux gens qui croient en Dieu, aux gens qui veulent prêcher cette dernière nouvelle. Ma question est, est-ce que l'Église, cette communauté, vit en conséquence pour leur permettre de recevoir cette pluie de l'arrière-saison? Donc, je veux, décycline, vous faire part de mes réflexions, des textes que j'ai eus. C'est-à-dire que d'entre vous ne vont pas être d'accord. Je vais aller à l'extrême, afin que vous faillez votre propre réflexion et que vous l'adaptez à vous-même. Je ne sais pas, ça fait du sens ce que je dis. Mais je veux prêcher ce que le texte dit. Et vous faites votre propre réflexion. Mais l'important est que vous décidez pour vous-même. Quelle est la direction de votre vie? Et j'aimerais lire avec vous, à commencer par 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Désolé, 2 Corinthiens 8, aujourd'hui je trouve verset 5 pour commencer. Merci d'avoir suivi. 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 Nous nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Massédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Ce texte est simple et j'ai pas beaucoup entendu des gens à prêcher sur ce texte. Mais lorsque nous l'analysons, il est extrêmement puissant et extrêmement intéressant. Pour donner un peu le background, l'église de Jérusalem, ils sont dans le trou. Financièrement, ils sont pauvres. Il y a la famine, il y a la guerre, la persécution à l'église de Jérusalem. Alors, Pierre s'en va à Corinthe pour demander l'aide aux églises de Corinthe pour aider l'église qui se situe à Jérusalem. Alors, comme exemple, pour les inciter à donner, Paul va prendre l'exemple de ce qui s'est passé dans les églises situées à Macédoine. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte nous dit que la Macédoine était quoi ? Eux-mêmes, eux-mêmes, au milieu de tribulations qui les éprouvaient. Et ils étaient quoi ? Dans la pauvreté. Alors, Paul va donner un exemple d'un groupe qui se retrouve dans les difficultés, qui subit des tribulations, des épreuves, mais qui disent qu'ils sont dans la joie. Comment peut-on être dans la joie lorsque nous sommes au milieu des tribulations ? Comment pouvons-nous être dans la joie lorsque nous sommes nous-mêmes pauvres ? Et non seulement nous sommes pauvres, mais nous voulons absolument contribuer à un autre groupe qui se trouve dans la même situation que nous. Ils sont dans la joie tout simplement parce que leur joie ne dépend pas de les circonstances dans lesquelles ils sont, mais leur joie est entièrement dans le nom de Jésus-Christ. Leur joie se retrouve dans la connaissance et dans la relation qu'ils ont avec le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe la circonstance dans laquelle ils sont, peu importe la pauvreté dans laquelle ils sont, ils sont dans la joie parce que l'amour qu'ils ont dans le cœur, cet amour leur vient de Jésus-Christ. Et ça fait beaucoup de choses parce que lorsqu'on entend les prédicateurs d'aujourd'hui, il semble que ceux qui ont accepté Jésus et qui ont reçu le Saint-Esprit, tous devraient bien aller. Mais le texte nous dit qu'ils ont accepté Jésus, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, « Et pourtant, ils sont dans les tribulations et dans la pauvreté. Et malgré ça, ils sont dans la joie. » Et Paul va ramasser les offrandes pour amener à l'église de Jérusalem. Non seulement ils ont donné, mais Paul a dit qu'ils ont donné au-delà de l'envoyer. Ils ont vidé une première poche. Ils ont dit à Paul, « Attends, 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 attends. » Ils ont donné ici dans la deuxième poche, s'il n'y avait rien. Et ils ont donné, ils ont même supplié à Paul qu'ils veulent absolument participer à ce que les églises en Jérusalem vivent et subissent. Et je vois si vous pouvez voir dans le texte la fierté de Paul. Parce que tout le long, Paul sait ce qu'il y a en dessous aux gens. Il dit, « Soyez mes imitateurs. » Et en plein milieu encore, où qu'ils devaient dire, « Non, 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 c'est que Paul, nous, on n'en a même pas assez pour nous. Nous, on arrive à peine à manger. On arrive à peine à s'y aller à nos besoins. On se sois beau. On fuit déjà les gens qui veulent nous persécuter. Mais au contraire, ils ont dit, « Non, non, nous voulons absolument participer à ce point. » J'aimerais penser à un texte que nous utilisons mal. Le texte de Paul qui dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et habituellement, quand on lit ce texte, c'est lorsqu'on, nous avons un projet. Nous avons un projet, puis on dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, pour bien comprendre, nous allons lire à partir du verset 11. Vous allez voir exactement pourquoi Paul dit cela, ceci. Il dit, verset 11, Philippe 4, verset 11. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Vous êtes avec moi ? 12, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Là, maintenant, il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Autrement dit, le texte veut dire, « Je peux tout supporter par celui qui me fortifie. » Pour être dans le texte, il dit que ma joie, ma force, ne dépend pas des circonstances de ma vie, mais ma force dépend de ma relation que j'ai avec Dieu. Et peu importe que je sois dans la famine ou que je sois en abondance, que mon vent de gago, que je le suis rempli, peu importe, je suis rempli par celui qui me fortifie. Et celui-là est réellement Jésus-Christ. Êtes-vous rempli par Dieu ? Votre joie est-elle relative aux circonstances de votre vie ? Ou votre joie est peu importe les circonstances de votre vie ? Le christianisme est plus que « Je mange, je bois, je dors, je vis ». Le christianisme est rempli par la présence de Jésus dans sa vie. Et si on revient au texte, il dit, au verset 5, il dit, « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. » Point est en train de dire que la raison pour laquelle ils ont été si généreux et que leur joie est si complète dans les tribulations et dans la pauvreté, c'est parce qu'ils sont totalement donnés à Christ. Ils n'avaient rien pour eux. Tout ce qu'ils avaient était en Christ. Leur joie était en Christ. Leur nourriture était en Christ. Et c'est pour ça qu'ils ont pu donner avec abondance. Ils ont l'air un acte 20 en 5. C'est presque le même discours que Paul a en Philippe. Bon, on peut commencer au verset 33. Leur acte 20 au verset 33 qui dit, « Je ne désire ni argent, ni or, ni vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont prouvé à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » Je ne sais pas si vous comprenez. Paul est en train de dire que je ne demande rien à personne. Moi, ce que j'ai fait, j'ai travaillé et ce que j'ai reçu de mon travail a été utilisé pour moi et pour tous ceux qui étaient avec moi. Alors, Paul a dit, « Je ne vous demande rien. » Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Je vous ai montré, » verset 35, « De toute manière, que c'est un travailleur ainsi qu'il faut soutenir qui? » Les faits. Travailler de quelle manière? Travailler pour soi et travailler pour aider les gens qui nous entourent. Il dit, « Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit à lui-même, il y a beaucoup plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. » Paul est en train de changer notre façon de penser. Paul a dit, « Ce que je demande, c'est que vous prenez soin les uns des autres. Que vous prenez soin des besoins les uns des autres. » Paul a dit, « Je peux donner, parce que je sais que celui qui me donne est infini. » « Je peux partager que celui qui me donne à moi est infini. » Donc, Paul dit, « Je veux ce pouvoir-là de donner même le peu que j'aurai parce que celui qui me fournit est infini. » En même temps, si vous retournez dans 2 Corinthiens ou 2 Corinthiens 8, vous allez lire quelque chose qui est vraiment qui m'a troublé. 2 Corinthiens 8, il y a 7, 12 à 15. Paul va décrire c'est quoi l'égalité. Et je dois vous dire, je vais le lire, mais je n'ai aucune idée comment l'appliquer. Le texte est là, je le lis pour vous. Il dit, « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir la disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. » OK, mais là, Paul m'explique, c'est quoi la règle d'égalité qui parle. « Dans la circonstance présente, votre surplus pourvoira à leurs besoins afin que leur surplus pourvoire pareillement aux vôtres en sorte qu'il y ait égalité. » Ça ne fait aucun sens dans le monde qu'on vit. Je travaille du ma béni pour avoir un bon travail. Donc, ce que j'ai, je dépense au maximum, même un peu plus que je vis sur le crédit de la banque. Il y a la faute d'égalité, non, plus que Dieu me donne, plus que je consomme. C'est pas ça? Regardez bien, il dit, « Selon qu'il est écrit au verset 15, celui qui a ramassé beaucoup n'a rien de trop et celui qui avait ramassé peu ne manque pas. » Ne me demandez pas comment je vais faire pour appliquer ça dans ma vie. Ce que je vous dis, c'est que ce texte est dans la Bible. C'est dans la Bible, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous devons faire en tant que communauté. Parce que lorsque Dieu me bénit, c'est pas pour me bénir pour consommer tout ce que j'ai, mais ça fait de regarder au pot de moi et voir qui a besoin, afin que eux aussi qui pourraient être dans le manque puissent recevoir de moi ce que Dieu a tant béni. Nous allons voir plus loin que Dieu va punir ceux qui ont été bénis et qui ont reçu et qui ne partagent pas. Là, je vais voir un peu, ça c'est un texte que vous connaissez dans Acte, je vais lire Acte 2, 44 à 47. Acte 2. Là, il faut bien comprendre le contexte. Acte 2, qu'est-ce qui s'est passé Acte 2 ? Ils ont reçu le Saint-Esprit. C'était la Pancôte. Donc, les apôtres sont mis ensemble, ils ont prié, ils ont intercédé et l'Esprit que Dieu avait promis est descendu sur eux. Il y a eu des miracles, des prodiges et les gens autour d'eux, ils comprenaient ce que Pierre disait dans leur propre langue. Ils étaient étonnés et ils disaient qu'il y a eu beaucoup de conversions. mais à la suite de ça, il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, mais ils sont toujours restés ensemble. Alors, ce que je vais vous voir dans votre tête, c'est qu'un groupe de personnes, environ 3 000, qui sont mis en communauté et qui sont ensemble. Je pense qu'ils étaient capables de le voir. Là, au verset de 44, il dit ceci. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient leurs produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis du haut temps. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et avec simplicité de cœur. Est-ce que vous voyez cette communauté qui est ensemble, qui mange ensemble, qui partage leur bien, qui prie ensemble et qui fait des prodiges et des miracles? Vous le voyez? Là, maintenant, tournez au chapitre 4. Depuis ce moment-là, Pierre et Paul ont fait 10 miracles à Jérusalem. Si bien qu'ils ont fait un miracle et puis les sangs et les drains ont voulu les chasser. Ils ont pris, ils les ont mis en prison. La communauté était tellement grande qu'ils ont commencé à protester qu'ils n'avaient pas le choix de mettre Pierre et Jean dehors. Mais malgré cela, il y a eu des menaces. Le sang et le vin a dit que vous devez arrêter de faire des miracles, vous devez arrêter de prêcher Jésus-Christ, vous vous mettez dehors. Puis Pierre a dit « T'es qui toi ? Je préfère obéir à Dieu, aux hommes. » Là, même, au verset 20, même Hérode les a menacés. Même Hérode était terminée pour dire « Écoutez les gars, foutez le camp parce que nous on ne veut pas vous avoir ici. » Là, au verset 20, vous pouvez avoir cette communauté ensemble. C'est 3 000, 4 000 personnes qui sont ensemble, qui se soutiennent ensemble. Là, lisons au verset 29. Là, c'est Pierre qui parle. Il dit « Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. En étend ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton sainte de ton sainte d'auteur Jésus. » Vous voyez ? Là, ils sont tous ensemble. Là, ils sont appels de prier. Pas vrai ? Vous le voyez ? Là, maintenant, au verset 31, c'est intéressant. « Et quand ils furent prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient les paroles que Dieu avait assurancées. » Donc, moi, je demandais à Dieu le pouvoir, l'option de son Saint-Esprit. Et Dieu m'a dit, mais il est disponible. Il est disponible et il est disponible à toute l'Église. Mais il faut que l'Église change sa façon de penser. Il faut que la communauté que moi, j'ai appelée, que mes enfants à moi, changent leur façon de penser et leur façon de vivre. Vous voyez ? il dit, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien qu'il y a partains en propre, mais tous en commun entre eux. » Et lorsque nous lisons Actes, nous voyons que Dieu va faire des miracles parmi ces gens. Dieu va faire des prodiges parmi ces gens parce qu'ils étaient ensemble, ils se supportaient les uns les autres, ils s'aimaient. Lorsque un tombait, les autres le relevaient. Lorsque un avait dans le besoin, c'était toute la congrégation, la communauté qui était impliquée. Alors, d'où leur vient cette puissance et d'où leur vient cette force ? Jean 13, verset 24, verset 25. C'est rien. C'est rien. Si je veux qu'il y a qui parle, c'est 24. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Alors, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La prophétie est extrêmement importante et nous devons l'enseigner. Mais c'est pas elle qui va faire que les gens reconnaissent que nous sommes les disciples. les doctrines de l'église adventiste sont extrêmement importantes et doivent être enseignées. Mais c'est pas ceci, cela qui va faire qu'on reconnaisse que ces gens-là viennent de Dieu. Le message des trois anges doit être enseigné et doit être expliqué. Mais c'est pas à ceci qu'on va reconnaître que ces gens-ci sont les peuples de Dieu. A l'une est claire. On va reconnaître que vous venez de moi, que vous êtes mes disciples, que vous êtes chrétiens si vous aimez les uns les autres. Je pense si vous comprenez l'impact derrière les paroles de Jésus-Christ. Donc, soit c'est moi qui qui parle loin ou bien Dieu nous appelle à vivre une vie complètement différente de ce que nous vivons maintenant. j'ai deux histoires à vous faire lire. Après, j'ai quelques autres passages à partager avec vous les enfants. Je sais qu'il y a des gens qui ne me passent à l'intérieur. Il y a trop de textes. J'essaie de vous encourager. On est presque à la fin. Il y a deux textes que je vais vous faire lire. Après ça, j'approche. mais vous comprenez l'idée derrière le message qui vous amène aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'essaie de faire ? Parce qu'il y a beaucoup d'histoires que j'ai pu prendre. J'ai commencé à Galate jusqu'à Jus. tellement d'histoires que Dieu parle d'une nouvelle communauté qui se tient ensemble, de l'amour. Mais j'ai voulu prendre des histoires que, en tout cas, moi, je ne suis pas habitué. Philippe 2, les versets 25 à 30. Là, c'est Paul qui est en prison. Ça fait déjà environ deux années qu'on me dit qu'on me dit qu'il est en prison et gardé par les gardes romains, attaché à un garde et Paul maintenant, il ne peut pratiquement pas faire grand-chose. Il dit qu'il est en prison. Il n'y a rien qu'il peut faire pour subvenir à ses besoins. Mais ce qu'il se fait est intéressant. Parce que on va commencer au verset 25. Il dit J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère et pas frauder. Et pas frauder. mon compagnon d'oeuvre et de combat par qui vous m'avez fait parvenir pour pouvoir à mes besoins. Là, c'est Paul qui écrit à l'Église pour dire que je sais que celui que vous m'avez envoyé là à cause que vous saviez que je suis dans une situation difficile, que j'étais incapable de prendre soin de moi-même. Donc, vous avez envoyé ce gars-là venir me soutenir. C'est avec moi ? Vous voyez où je m'en rêve ? Car il désirait vous avoir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet tout près de la mort mais Dieu a eu pitié de lui et non seulement de lui mais aussi de moi afin que je n'euse pas tristesse sur tristesse. Paul dit que sa situation était vraiment précaire et dire la mort est parfolée ça aide la goutte qui allait déborder de base. Paul était vraiment dans une situation difficile. J'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous réjouissez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorer tel homme. Là Paul dit je vous l'envoie parce que je sais qu'il avait appris sa maladie et qu'il s'est attristé. Je crois que vous voyez comment la communauté est vraiment un pour l'autre. Ils s'aiment. Il dit Paul est dans le besoin ils envoient quelqu'un pour le soutenir. Il est malade les gens sont attristés Paul les revoit. Mais le verset 30 est intéressant parce qu'il nous explique réellement d'où vient la puissance ou l'envouement de cette Église. Il dit car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort à y avoir exposé sa vie afin de sublier en votre absence dans le service que vous me demandez. Mais il dit que le gars a failli mourir parce qu'il voulait supporter un frère. Il a mis sa vie en danger parce qu'il voulait absolument supporter Paul qui était en situation difficile. Vous voyez ce qui se met envers? C'est vraiment important qu'on commence à réfléchir autrement. Surtout ceux qui pensent que nous vivons dans les derniers moments de la vie de cette terre qu'ils vont commencer à réfléchir à vivre une vie comme Christ nous demande de vivre. Dernière histoire Hébreu 10 Bon, c'est pas une histoire c'est plus un vous allez voir. Je pense que commençons au verset 32 Verset Hébreu 10 Verset 32 Et puis on va lire jusqu'à la fin Verset 16 Hebreu 10 Vous l'avez? Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Vous voyez cette affaire de souffrances là où vient consomment dans les écrits de Paul. D'une part exposés comme spectacle aux autres et aux tribulations et de l'autre. J'ai eu la fin quand je commence. D'une part exposés comme un spectacle aux autres et aux tribulations et d'autres. Vous associant à ceux dont la possibilité était la position était la même. Qu'est-ce que il vient de dire là c'est très important parce qu'il dit vous êtes dans une tribulation il y a des gens qui sont en train de persécuter un groupe de personnes et vous vous êtes associés à ces gens-là. Comment se sont associés à ces gens-là ? Vous avez le plus droit. en effet vous avez eu de la compassion pour qui les prisonniers c'est les gens qui étaient la même situation que eux qui étaient persécutés et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens sachant que vous aviez des biens meilleurs et qui durent toujours. J'ai un peu misère avec ce texte si on a dû me l'expliquer mais qu'est-ce qu'il y a des gens qui étaient persécutés et qu'on les a mis en prison. Quelqu'est Paul dit que le fait que vous avez été les vissés en prison ils vous ont automatiquement associés à ces gens-là et vu que vous avez été associés à ces gens-là maintenant vous avez reçu de la persécution au point même de perdre vos biens. Qu'est-ce qui est arrivé ? Ils ont été visiter ces gens qui ont eu la détresse en prison leurs confrères et à cause de ça ils ont reçu de la persécution. Mais qu'est-ce qui est intéressant ? Il dit que vous avez reçu cette persécution avec quoi ? Avec joie. Est-ce que vous avez commencé à penser je ne peux pas les visiter qu'est-ce qu'ils vont je ne peux pas m'associer j'ai des enfants j'ai des biens j'ai des choses que je dois protéger non, non, non ils étaient dans le besoin ils ont accouru pour les aider et les supporter même s'ils savaient qu'en les supportant qu'eux-mêmes allaient subir la persécution. Mais ils ont dit que il faut prendre importance parce qu'ils disent qu'ils savent que leur père les a réservés quelque chose de meilleur et de beaucoup plus grand finalement ils disent que ces biens-là ça n'a pas d'importance pour moi ils vont tous passer de manière à l'autre mais le soutien de mon frère qui est dans le besoin est plus important que ma maison le soutien de ma soeur qui est dans le besoin est plus important que ma réputation ils se sont mis en oeuvre pour supporter ces gens-là au point même de subir eux-mêmes ce qu'eux ils ont subi. Au verset 35 ils encouragent je n'abandonne donc pas votre assurance à laquelle est attachée votre grande rémunération car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous a été promis. encore un peu de temps encore un peu un peu de temps celui qui doit venir viendra et ne tardera pas et mon jeu se revivra par la foi mais s'il se retire mon âme ne prend point plaisir en lui mais nous nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme je vais faire un peu de marathon des textes avec vous trois textes et je finis trois textes je promets trois textes je finis on va commencer par Jacques 2 14 il dit mes frères que sert-il à quelqu'un de dire qu'il y a la foi s'il n'a pas les oeuvres la foi peut-être sauver si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix chauffez-vous et vous rassasiez et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps à quoi cela sert-il il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les oeuvres elle est morte en elle-même au verset 19 il est intéressant je dis le verset 20 tu crois qu'il y a un seul dieu tu le sais bien qu'est-ce qu'ils appellent les démons les démons aussi ils l'entendent le fait que vous croyez en Dieu je prie Jésus 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 certains aussi c'est que j'existe mais l'amour que vous allez me demander de professez pour votre frère c'est ce qui va vous distinguer entre aller justement joindre le démon ou aller au ciel avec avec Christ 1 Jean 3 17 si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin il lui ferme ses entrailles comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui c'est 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 direct c'est pas de la vérité de la vérité et nous rassurons mon coeur devant lui en nous aimant les uns les autres nous nous assurons que nous sommes dans la vérité et que nous aimerons en lui pour conclure c'est un texte que vous connaissez très bien Matthieu 25 Matthieu 25 verset 31 vous le connaissez vous savez ça c'est 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 un des derniers moments que Jésus a passé avec ses disciples après cela ils vont passer la Seine-Seine auquel Judas va le vendre et sera amené pour juger et condamner ça c'est le dernier moment que Jésus passe avec ses disciples avant de partir c'est le dernier discours qu'il va leur donner un discours d'appouragement mais avant de partir voilà ce que Jésus dit à ses disciples lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges il s'assiera sur le trône de sa gloire toutes les nations seront rassemblées devant lui il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis avec les boucles il mettra les brebis à droite et les boucles à gauche alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite venez venez vous qui êtes bénis de mon père pour les possessions du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde donc il dit à ces gens là venez dans mon royaume pourquoi il dit car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez recueilli j'étais nu et vous m'avez verçu j'étais malade et vous m'avez visité j'étais en prison et vous êtes venu vers moi là vous s'entendez mais les gens répondent seigneur quand avons-nous fait cela parce que il répète ce qu'il dit quand avons-nous fait cela au verset 40 il dit et le roi le répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous l'avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi qui vous l'avez fait alors c'est clair ceux qui étaient à la droite ils ont pu par voyons messieurs pas à cause de leur médication pas à cause de leur connaissance qu'ils avaient à la théologie mais tout simplement ta fille ont pu soin mes frères ceux qui sont la prophétie est importante je suis dans la prophétie d'ailleurs probablement mon prochain serment sera sur le dernier je dis probablement si je suis encore prêt tout va dépendre si je suis prêt sinon je vais prêcher sur l'Élysée je sais que c'est important et dans le temps que nous vivons nous devons absolument prêcher sur les prophéties parce que les prophéties c'est un cadeau que Dieu nous a donné c'est un cadeau d'amour que Dieu nous a donné pour que nous nous préparions mais en réalité au bout du compte ce qui va me sauver c'est l'amour que Dieu va manifester pour nos frères et c'est là que Dieu va reconnaître réellement que vous êtes crédits vous avez ce peuple mon ordre des lèvres leur cœur n'est plus à moi mais ce sont des chrétiens réels des gens qui s'appuient sur la Bible pas seulement pour les doutrées mais qui s'appuient sur la Bible pour une façon de vivre avec que les gens autour de nous puissent voir que sur vos plans sont différents pas que c'est l'évangile qui prêche mais par l'amour qui vend le vif pour le sable qui s'appuient